Alors, j'ai sélectionné quelques petits articles et ça va être intéressant pour vous. Notamment ce petit article sur la propriété intellectuelle, parce que beaucoup de gens me posent cette question-là, enfin me posaient parce que plus personne ne me la pose. J'ai l'impression que c'est passé. Sur la propriété intellectuelle des outils que vous utilisez dans vos formations. Faites attention du coup aux droits d'auteur et la propriété intellectuelle, notamment sur le contenu pédagogique. Vous allez sûrement enrichir vos formations de recherche internet, d'articles et de livres. Mais soyez attentifs à bien respecter les règles en vigueur quand vous les utilisez. C'est-à-dire qu'il y a les droits moraux liés à la création de contenu, c'est-à-dire qui a fait le contenu. Vous devez différencier le droit moral et le droit patrimonial, la propriété du contenu, à qui appartient le contenu. Lorsque vous rédigez un contenu, c'est ce que cet article que je viens de vous mettre en lien va vous expliquer. Il va vous expliquer comment savoir à quel droit ça appartient et comment vous avez le droit d'utiliser les choses que vous trouvez sur internet pour rédiger vos formations. Parce qu'il y a parfois, à certains moments, vous devrez conclure des contrats de cession de droit. pour être tranquille. Alors, je vous dis ça, il y a des gens qui vont paniquer et qui vont se demander s'ils ont le droit d'utiliser ce qu'ils ont le droit d'utiliser. Sachez que là, c'est ce que je fais dans la veille juridique. Pensez à utiliser des banques d'images aussi, gratuites, libres de droit ou des images qui vous appartiennent, mais n'utilisez pas des images dont vous ne savez pas d'où ça provient. Très important. Même s'il y a 99,9% de chances que personne ne viendra vous embêter dans vos formations parce que vous utilisez des choses d'ailleurs, sachez qu'il y a quand même 0,01% de chances qu'on vienne vous embêter sur l'utilisation des outils dans vos formations. Alors, qui pourrait vous embêter ? Vous allez me dire, oui, mais qui peut m'embêter pour ça ? Et qu'est-ce que je risque ? Alors déjà, qui peut vous embêter ? Seuls les ayants droit pourraient vous embêter parce que vous pouvez avoir un contrôle des impôts, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir un contrôle des IRSAF, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir un contrôle de la répression des fraudes, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir un contrôle de la drette, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir un contrôle Kayopi, ils s'en foutent. Total, OK ? Lisez l'article de blog, il va vous dire un peu comment vous organisez. même si j'ai totalement confiance en vous. En tout cas, c'était pour votre veille juridique. Pensez à lire cet article et à l'exploiter ou pas, si ça ne vous concerne pas.